bonjour cette petite présentation je l'avais conçu non pas comme une analyse exhaustive mais comme une série d'idées de points de vue que j'espérais pouvoir exposer développer au cours d'une discussion peut-être même défendre lors de la journée d'études sur le thème notre tragique qui devait avoir lieu l'an dernier à l'université par 8 malheureusement comme on sait cette journée n'a pas pu avoir lieu j'aimerais donc enregistrer ces quelques idées en espérant trouver un jour l'occasion de les exposer in vivo plutôt qu'in vitro m'inspirant l'adjectif possessif notre dans le titre de la journée d'études je voulais suggérer à travers le prisme du tragique que le roman noir américain nous regarde à tous les sens de l'expression il s'adresse à nous il parle de nous il parle pour nous je dirais même qu'il parle en nous car le tragique vient du sujet et de son rapport conflictuel avec la réalité non de la simple malchance ou d'une fête ou d'une fatalité qui serait purement extérieure au personnage il me faut d'ailleurs à ce propos commencer par dissiper une idée reçue le roman noir américain n'est dit n'est ni défaitiste ni fataliste il ne dit pas simplement que je cite la vie est dégueulasse ou que je cite encore le soleil n'est pas pour nous ce sont deux titres de roman noir de léo mallet au contraire il exprime la puissance vitale de l'homme est ce qui lui arrive quand elle se heurte à une réalité qui résiste qui est plus forte qu'elle et qui suivant les cas la dévoie ou la détruit je ne vais pas me livrer un exposé théorique car une des forces du roman noir est justement de nous offrir l'expression concrète et sensible de certaines notions qui apparaissent d'ailleurs purement abstraitement pour donner un caractère donc concret à cette intervention je partirai d'un extrait du film double indemnity assurance sur la mort de billy wilder 1944 l'une des oeuvres fondatrices du film noir c'est un film certes mais un film très littéraire car le nom de deux grands écrivains y est associé celui de james m kane auteur du roman dont est tiré le film qui porte le même titre et qui est paru en 1936 et celui de raymond chandler grand romancier qui était également l'auteur du scénario de ce film et de ses dialogues quant à la mise en scène de billy wilder elle exprime magnifiquement certains aspects fondamentaux du roman de kane et aussi du roman noir en général la scène que je voudrais montrer se situe au tout début du film on y voit le personnage principal walton f interprété par fred mcmurray employé d'une compagnie d'assurance à los angeles pénétré de nuit dans son bureau antitubant mortellement blessé il s'assied à sa table et empoigne un dictaphone pour enregistrer un mémorandum à l'intention de son collègue et ami barjane keys qui est le responsable des indemnisations dans cette même compagnie et qui n'a pas son pareil pour flairer les tentatives d'escroquerie nef raconte comment il a tué un client qu'il avait lui-même démarché d'itsut sun avec la complicité de la femme de celui-ci dont il était tombé amoureux en maquillant ce meurtre en accident afin de palper l'assurance vie qu'il avait vendu à la victime le film qui suivra et donc un long développement en flashback qui détaille cette histoire mais regardons à présent le préambule à ce c'est parti ... . . Office memorandum. Walder Nefter Barton Keyes, claims manager. Los Angeles, July 16, 1938 Dear Keys Suppose you'll call this a confession when you hear it Well, I don't like the word confession I just want to set you right about something you couldn't see because it was smack up against your nose You think you're such a hot potato as a claims manager such a wolf on a phony claim Maybe you are Let's take a look at that Dedrickson claim Accident and double indemnity You were pretty good in there for a while, Keys You said it wasn't an accident Check You said it wasn't suicide Check You said it was murder Check You thought you had a cold, didn't you? All wrapped up in tissue paper with pink ribbons around it It was perfect Except it wasn't because you made one mistake Just one little mistake When it came to picking the killer, you picked the wrong guy You want to know who killed Dedrickson? Hold tight to that cheap cigar of yours, Keys I killed Dedrickson Me, Walter Neff Insurance salesman 35 years old Unmarried No visible scars Kill a while ago, that is Yes, I killed him Killed him for money For a woman I didn't get the money And I didn't get the woman Pretty, isn't it? It all began last May Je voudrais donc utiliser cette séquence Et surtout ce plan très long et ininterrompu Où l'on voit Walter Neff commencer son histoire Plan dont nous partageons la durée, les temps morts Je voudrais l'utiliser pour distinguer quatre formes de tragique Qui s'y entrecroisent et qu'on retrouve aussi, me semble-t-il, dans le roman noir en général Pour peu qu'on en ait lu beaucoup, on retrouve justement des traits Qui s'y transposent assez facilement et qu'on peut extrapoler Je vais les indiquer ici sommairement en espérant pouvoir donc un jour en parler plus longuement Premièrement, un tragique passionnel ou pulsionnel J'entends volontairement, j'entretiens volontairement l'équivoque sur ces deux termes Car il n'est pas toujours facile de les démêler dans l'univers du roman noir Peut-être même pourrait-on définir le roman noir comme le lieu où ces deux notions se confondent Walter Neff abandonne le prudent calcul de probabilité qui gouverne sa vie Qui fonde même son métier d'assureur Et jouant son va-tout, bascule dans le meurtre Pour de l'argent, dit-il, et pour une femme Ou pour dire les choses autrement Parce qu'il s'est laissé emporter par ses passions ou par ses pulsions Il n'est bien sûr ni la première ni la dernière personne à avoir agi de la sorte La banalité même de ces mobiles Au sens le plus plein du terme, de ce qui fait bouger un être humain Souligne leur universalité Tout comme la description passe-partout du personnage Celui-ci, Walter Neff, agent d'assurance, âgé de 35 ans Sans signe distinctif, sans cicatrice visible Si ce n'est, dit-il, cette blessure qui l'a maintenant frappé au côté gauche Ce personnage, donc, dans sa banalité même C'est aussi vous, moi, n'importe qui Et son histoire est bien la nôtre Ou plutôt, elle est ce que serait la nôtre Si nous n'avions, comme lui, la faiblesse Ou le courage de nous laisser entraîner par cette poussée qui est en nous Et de passer outre aux interdits de la culture C'est-à-dire de passer outre à ce que Freud, dans l'avenir d'une illusion Nomme le renoncement pulsionnel Cette histoire réalise au pied de la lettre ce que dit Freud dans le même essai Lorsqu'il imagine la forme que prendrait une existence libérée de tels interdits Je cite Si l'on imagine ces interdits supprimés On a alors le droit de choisir pour objet sexuel toute femme qui vous plaît Le droit d'abattre sans scrupule son rival auprès de cette femme Ou quiconque viendrait à vous barrer la route On peut, sans lui demander la permission Soustraire à autrui n'importe lequel de ses biens Quelle belle chose, quel enchaînement de satisfaction serait alors la vie Voici Freud en auteur de roman noir Car c'est bien ce scénario qui s'incarne au pied de la lettre Non seulement dans Assurance sur la mort Mais aussi dans le roman noir en général Ce scénario, c'est même ce qu'on pourrait appeler la matrice psychique du genre Il nous représente des femmes et des hommes qui passent à l'acte En renonçant au renoncement Leur tragique, c'est qu'au bout du chemin Il n'y a ni la femme, ni l'argent Il y a la mort promise à ceux qui, comme le dit encore Freud Se soustraient à la protection de la culture pour revenir à la nature Et leur tragique est aussi le nôtre Parce qu'il met en jeu l'ambivalence de notre propre condition psychique Entre pulsions et renoncements pulsionnels Et parce que leur histoire, en sollicitant une puissante identification de notre part Qui explique le caractère compulsif de la lecture de Polar chez l'aficionado Leur histoire donc nous met face aux interdits qui nous défendent contre nous-mêmes Deuxièmement, un tragique politique Walton F. n'est pas un héros de racines ou de Shakespeare C'est un employé de compagnie d'assurance Un pion dans ce nouvel univers managérial du XXe siècle Un de ces cols blancs en qui le sociologue américain C. Wright Mills Voyait dans sa célèbre étude col blanc, white collar, sur le secteur tertiaire La nouvelle figure paradigmatique de la société américaine C'est-à-dire, je cite Le héros comme victime La petite créature sur qui on agit mais qui n'agit pas Qui travaille sans se faire remarquer Qui ne parle jamais fort Qui ne répond jamais Qui ne prend jamais position Bref, un peu les fonctionnaires dociles d'aujourd'hui Ou ceux qu'on voudrait rendre dociles Or, cette petite créature, sans signes distinctifs Sans histoire, à tous les sens possibles de ses expressions Cesse justement d'être n'importe qui Au moment où elle devient un criminel Lorsqu'elle commet un meurtre Elle retrouve alors sa capacité à agir Ou son agentivité, comme on dit parfois aujourd'hui C'est à ce moment-là Comme le dit un roman noir que j'aime bien Strange Pursuit de N.R. de Mexico C'est à ce moment-là que les choses cessent de lui arriver Et qu'il arrive aux choses Ce qu'il y a de tragique dans cette condition C'est bien sûr le fait que la petite créature Ne puisse cesser d'être n'importe qui Pour devenir quelqu'un Ne puisse briser donc son aliénation Et n'affirmer sa capacité Qu'au moment où elle commet un meurtre Or, il y a là, pour aller un peu plus loin dans cette direction Non seulement une convention du genre Car sans meurtre, il n'y a pas d'histoire Il n'y a pas de signe distinctif Il n'y a pas de roman noir Mais il y a aussi une forme de pensée politique Dans le roman noir, la petite créature C'est-à-dire le peuple, s'affirme Elle s'affirme, on peut dire, sous le manteau du meurtre À travers le meurtre, par le meurtre Pour bien le comprendre, il faut se rappeler Ce qu'était le roman policier classique avant le roman noir Tous ces récits d'Austin Freeman, Dorothy Sayers, Agatha Christie Ou SS Van Dyne Et beaucoup de leurs contemporains qui ont poursuit dans la même voie Tous ces romans, donc, où le criminel est un personnage Supérieur, hors du commun, parfois un génie du crime Et dont toute dimension sociale était évacuée Or, aux alentours des années 1920 Le roman noir opère une révolution En rendant le crime Et la grandeur tragique qui va avec Au peuple Comme le disait Raymond Chambers Du père fondateur du genre d'Achelle Hammett Je cite « Hammett a sorti le crime du vase vénitien Et l'a jeté dans la ruelle » Avant le roman noir Le peuple avait été dépossédé de son histoire criminelle Avec le roman noir Il reprend à la littérature son bien Qui est le mal De ce point de vue On peut dire que le tragique du roman noir Est un tragique démocratique C'est pour cela aussi que nous nous identifions À ces criminels Et que leur tragique est volontiers le nôtre Troisièmement Un tragique culturel Dans la séquence que j'ai montrée On voit un employé anonyme Devenir quelqu'un Au moment où il empoigne l'instrument Par excellence De l'ordre managérial Le dictaphone Pour détourner la pratique Par excellence De la communication managériale L'office memorandum Le mémo Comme on dirait en français Mais bientôt Ce mémo Purement bureaucratique Fait place à la mémoire individuelle Et souffrante De l'homme qui parle Et retrouve ainsi Son sens On pourrait dire Originel De mémorandum C'est-à-dire Ce qui doit être rappelé Alors Le sujet assujetti Comme dirait Judith Butler Se renverse En sujet subjectivé Comme dirait Jacques Rancière C'est-à-dire Qu'en prenant la parole Et en détournant De sa fonction Cet instrument Moltenev exerce une capacité Qui ne lui était jusqu'alors Pas reconnue Celle de devenir l'auteur De son histoire D'une histoire Qui sera enregistrée Qui deviendra le récit Qu'on écoutera Qu'on se rappellera Or dans ce personnage Qui bricole son histoire Avec les moyens du bord Alors qu'il perd son sang Une balle dans le corps Et qui la raconte Avec son rythme A la fois rapide Et haletant Avec ses mots ironiques Monosyllabiques Ce texte est à la fois Très naturel Et en même temps Une sorte de poème Rythmé Je vois dans ce texte Donc Et dans ce personnage Surtout Une représentation De la condition De l'auteur Venu du peuple Peut-être même Du peuple Qui devient auteur D'un côté Il y a la puissance De son énonciation D'un autre côté Il y a aussi La faiblesse De son énonciation Ou au moins La faiblesse De la reconnaissance sociale De cette énonciation C'est cette contradiction Pardon Tragique Qu'incarne le roman noir La contradiction Entre la puissance De l'expression Linguistique Littéraire Du peuple Et l'impossibilité Ou la difficulté sociale D'une telle expression Quatrièmement Un tragique existentiel Ce film Comme le roman Qui lui a donné naissance Et comme beaucoup d'autres Repose sur le dispositif Du narrateur condamné Walton F Ici Comme ailleurs Frank Chambers Le héros Ou anti-héros Du facteur Sonne toujours deux fois Du même James M. Kane De 1934 Ou comme Robert Syberton Le protagoniste On achève bien Les jeux De Horace McCoy De 1935 Ce personnage Donc raconte Son histoire Alors qu'il a déjà Perdu la partie I didn't get the money And I didn't get the woman Et que l'ombre de sa mort prochaine Se projette sur son récit Son point de vue rétrospectif Donne au hasard De son histoire Un caractère de nécessité Parce qu'il présente Sous la forme D'un enchaînement irrésistible Des événements Qui relèvent Au départ De la contingence Contingence De la rencontre Contingence De l'effet Que certains caractères Produisent les uns Sur les autres Contingence Des hasards Des accidents Qui peuvent amener Un être humain Un jour A commettre L'irréparable Comme le remarque Stanley Cavill A propos de Shakespeare Il y a dans toute histoire Tragique A la fois Une contingence radicale Et une nécessité radicale C'est même Dit-il Je cite L'enveloppement De la contingence Et de la nécessité Qui produit Les événements Que nous appelons Tragiques Fin de citation Le dispositif Du narrateur condamné Est la forme Par excellence Que le roman noir Donne à cet enveloppement Tragique Mais au-delà Il nous rappelle aussi Ce que Sartre disait De Faulkner A propos du monologue De Quentin Compson Dans Le bruit et la fureur La deuxième partie du roman Quand il soulignait Que la mort Est déjà Dans la voie De Quentin Compson Au moment Où il commence Son récit Comme Quentin Compson Walton F Commence à mourir Au moment Où il commence A exister Et vice-versa Plus généralement Ce que le roman noir Nous suggère C'est que la mort Rôde autour De toute voie humaine De toute énonciation Tandis que J'agonise Cet autre titre De Faulkner Pourrait être L'enseigne générale Du roman noir En même temps Ce film Et le roman noir Avec lui En tant que genre Me rappelle aussi La phrase célèbre De Bichat La vie C'est l'ensemble Des fonctions Qui résistent A la mort La voix du roman noir Comme celle De Walton F Résistant Au pignâtrement A l'épuisement Dans la séquence Qu'on vient de voir Donne le sentiment Que la mort Rôde autour De l'homme Qui parle Et même Qu'elle est déjà Dans son corps Blessée Mais aussi Que tant qu'il continue A parler Elle est tenue A distance C'est aussi cela Qui donne au genre Sa dimension tragique A qui veut bien Prêter l'oreille Ce que la voix Du roman noir Laisse entendre Comme ici Dans l'énonciation Embarrassée Et entrecoupée De Walton F C'est la lutte Entre la mort Qui avance Et la vie Qui lui résiste Je vous remercie